Bonjour à tous les événements au Venezuela. Vous avez été nombreux à me réclamer une vidéo sur le sujet. Tant que je n'avais pas les datas, je ne pouvais rien faire. On va en parler quelques instants. C'est très important en astrologie que vous ayez les bons référents, les bonnes cartes. Et certaines cartes que l'on trouve sur des sites ne reflètent pas la réalité institutionnelle du pays. Donc ça demande un travail, une recherche et j'ai consacré un petit peu de temps ce matin pour récupérer les datas. Donc la carte réactualisée au niveau des institutions du pays qui est le Venezuela avec la nouvelle constitution. Ce qui est marquant par rapport aux événements actuels, c'est la position de la Lune qui se retrouve exactement sur Algol. Donc, si je regarde bien, on a Uranus-Mars qui encadre l'ascendant avec deux carrés. Un carré avec Saturne. On voit bien l'appauvrissement de la population. Maison 3, Saturne qui est très touchée. Jupiter, Neptune, Maison 12, des fraudes, des manœuvres, des manigances, des détournements de fonds. Ça caractérise bien le pays actuellement. Et la population qui souffre, Lune en Maison 4. Ce qui vient renforcer ce carré. Ce carré très dur, très lourd à Mars-Uranus. Donc, j'ai Mars-Uranus conjoint. Il y a forcément des mouvements, de la répression, de la dictature. C'est très lourd comme ambiance. Et c'est dommage parce que c'est un joli pays. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a une biodiversité extraordinaire. Mais une population qui est désespérée. Donc, on voit bien, quand on regarde les configurations en présence, comment Mars dirige le nœud nord. Actuellement, il est très, très puissant. Et comment, par imprégnation dans cette carte, il est en train de jouer. En plus, on va faire les transits. Nous allons avoir, bien sûr, Pluton qui va passer sur Neptune. L'instabilité politique, ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on part pour des mois d'instabilité, voire des années d'instabilité. La situation ne va pas s'apaiser. On a Uranus, Algol, sur la Lune. Donc, tant qu'Uranus n'aura pas purgé cette conjonction qui sera définitivement passée dans le Gémeaux, eh bien, la sérénité sur place ne va pas revenir. On va toujours rester dans une grosse, grosse instabilité politique avec des arrestations arbitraires, avec beaucoup d'arbitraires, avec beaucoup de violences sociales. On est dans la maison 4. On est dans la maison des élections. On est dans la maison de la population. On est dans la maison aussi de la démocratie. Et on voit comment Uranus, ici, vient attaquer la démocratie. Ou autant, est-ce que tout est noir ? Absolument pas. On a un Pluton qui est rayonnant, très bien aspecté, avec Mercure. Ça, ce sont les réserves pétrolières du pays. Donc, il y a une grosse richesse. J'ai presque envie de parler de pétrodollars. On n'est pas dans une pétromonarchie, mais c'est presque une pétrodictature, avec un soleil très bien aspecté. Mais on voit, par la présence de la lune noire, qu'il y a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose de sourd. C'est-à-dire que l'argent qui est généré par cette configuration, maison 10, l'élévation, puisque le pays aurait tout à fait les moyens de développer ses infrastructures, une population avec une classe moyenne, une redistribution efficiente, eh bien, c'est capté par une part des élites, soleil, lune noire, qui vient confisquer, ce quinconce à la lune, une richesse qui devrait profiter aussi au peuple. Alors, ça va donner quoi ? Il y a beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Alors, quand je parle de redistribution, ce n'est pas une redistribution forcément marxiste, mais que le fruit, les bénéfices, la richesse du sous-sol, profite, même par miettes, même par bribes, pour développer des écoles, des hôpitaux, de la richesse nationale, c'est ça qui crée la stabilité d'un pays. Là, il y a un clivage. Et c'est ce que montre bien cette carte. avec ce grand écarré Uranus-Mars, carré Vénus, qui est l'équilibre, la pacification. On voit la violence. C'est un pays où il y a beaucoup, beaucoup de violence, beaucoup d'attaques. Vénus est en scorpion. Elle ramène ce côté corruption. Elle ramène ce côté sombre, ce côté douloureux, carré à Saturne, surtout. Et le carré à Saturne, il y a une instabilité politique endémique au pays. Pourquoi ? Pour la captation des richesses. Et ça, on le voit très bien ici. Alors, au niveau des transits, Pluton-Neptune, Pluton-Neptune, ça va venir me parler de l'importance du pétrole, des grandes sociétés pétrolières qui tirent leurs bénéfices et qui refusent de redistribuer avec le carré Saturne. Sauf que maintenant, il va y avoir une contestation majeure, massive, qui va se lever. Uranus-Lune, les manifestations, même si elles vont être réprimées dans le sang, ne vont pas se calmer de sitôt. Donc là, on part pour une grosse période d'instabilité. On regarde maintenant le thème astral du dirigeant. Alors, nous voilà sur le thème de Nicolas Maduro. C'est un homme qui pourrait avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance pour son peuple, beaucoup de générosité. Vénus-Neptune. Mais il y a une crainte chez lui. La crainte, c'est que s'il montre cette empathie, cet amour pour le peuple, eh bien, que ce soit pris comme de la faiblesse, carré Mars. Et ce qui me frappe dans ce thème, c'est la rugosité des positions planétaires, avec un carré Uranus, Soleil-Mercure. Donc, une poigne de fer, même si, au fond, il y avait une volonté de trouver des solutions opportunes, c'est quelqu'un qui est capable du pire comme du meilleur. Quelqu'un complètement clivé, avec un très bel aspect, Lune-Jupiter. Par contre, ce qui me frappe dans ces positions planétaires, c'est qu'on n'est pas dans le thème classique d'un chef d'État. Alors, je ne suis pas sûre qu'au niveau des maisons, le thème soit exact. C'est-à-dire, pas sûr de l'heure. Je ne vais pas regarder les positions maison, même si on retrouve la Lune en maison 4, comme dans le thème du Venezuela. Ça serait intéressant que le thème soit juste. Parce qu'on aurait la maison 4, qui vient en imprégnation avec la Lune en maison 4 dans le thème du pays. Mais on n'est pas sûr. On va uniquement regarder les aspects. Et là, j'ai un Jupiter qui est très mal aspecté, Soleil-Mercure-Uranus. Qu'est-ce que ça va me donner ? Eh bien, je vais me mettre au service de mes intérêts personnels. Je vais me mettre au service de ma toute puissance. Je vais me mettre au service de mes ambitions. Soleil-Mercure ramène beaucoup d'intuitions. Beaucoup, beaucoup d'intuitions. Beaucoup d'intelligence. On n'est pas vraiment au casimis, mais on est limite. Par contre, c'est une personne qui peut se faire brûler au sens littéral du terme, par sa passion, par son ambition, et se faire aveugler par la lumière de soi-même. C'est une personne qui comprend les systèmes, comprend les forces, les faiblesses du monde. On est dans le sagittaire. Beaucoup, beaucoup d'intelligence. Mais cette intelligence n'est pas forcément tournée vers le côté lumineux, ni de la personne, ni du pays en général. Il y a un côté très sombre. Je n'ai pas la lune noire. Je vais essayer de voir si je peux la faire apparaître. Là, j'ai lune noire, lune en proximité. Ça vient toujours éteindre quelque chose. Par contre, la lune en maison 4, c'est le clan, le groupe. Il y a une espèce de loyauté. Loyauté à quelque chose qui nous échappe. Ce n'est pas forcément une loyauté à son pays, mais il y a une loyauté à une sorte de clan. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est une personnalité qui est assez clivante. Ce n'est pas typiquement une personnalité de chef d'État, mais quand on regarde la réalité, il faut aussi accepter de dire qu'il y a peut-être quelque chose qui nous échappe dans le thème. On aurait sûrement la réponse en allant beaucoup plus loin, mais dès qu'une personne est vivante, j'évite quand même d'aller trop en avant dans l'analyse du thème. On va regarder un petit peu les passages. Bon, j'ai un bruit de fond. J'espère que ça ne va pas s'entendre sur la vidéo. Je vérifierai au montage. Donc là, ce qui se passe, si on regarde bien, j'ai Uranus sur Algol qui passe sur la lune du Venezuela. Et si on regarde bien par imprégnation, j'ai Uranus ici qui est très mal aspecté, qui est la pire planète du thème, avec Mercure qui passe dessus et donc qui explique les événements en cours. Mercure qui peut être un déclencheur. Il y a plusieurs planètes déclencheuses. Au niveau des événements, Mercure en est un. Ce n'est pas le principal, mais ça peut jouer comme déclencheur. Donc, ça explique Mercure qui correspond aux élections. On voit bien avec la lune noire en maison 3, les problèmes des élections truquées. Là, on la voit bien. Mais là, pour lui, c'était une formalité. Et c'est Mercure. Mercure qui est intervenu. Et Mercure sur Uranus carré Soleil-Mercure. Donc, il y a une manipulation, il y a contestation et il y a répression. Et on est complètement dans le message Uranus. Pourquoi le message Uranus est renforcé ? Parce que Uranus passe sur Algol et passe aussi sur la lune du pays. Donc, vous voyez, il faut un petit peu jongler. C'est pour ça que c'est compliqué de faire de l'astrologie mondiale parce qu'un seul élément ne suffit pas à expliquer quelque chose. Bon, c'est ce que je dis aussi dans toutes mes vidéos. Il y a aussi d'autres éléments que je vois. Mais ça, c'est aussi les petits secrets de la cuisine si je puis m'exprimer ainsi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre impression. C'est très important pour moi d'avoir votre retour. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. merci à tous pour votre soutien, pour vos participations et pour votre fidélité. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada